Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça me semble pas mal ça, le rêve américain, mythe ou réalité ? Ou alors, le rêve américain existe-t-il toujours ? Bien évidemment, comme dans tous les pays, il y a des avantages et il y a des inconvénients. La question c'est est-ce que les avantages sont ceux que tu recherches en fait dans un pays pour pouvoir t'y sentir bien ou au contraire, est-ce que les inconvénients vont prendre le dessus et sont bien trop horribles pour toi ? Et c'est ce qui va faire toute la différence. Bon, en fait, j'ai 5 arguments pour et 5 arguments contre le rêve américain de par notre expérience personnelle et au final, le bilan est plus... Ah, je vous le dirai au moment venu. Bref, je vais essayer de vous mettre des moments de vie aux Etats-Unis depuis qu'on est arrivé ici pour essayer d'illustrer mes propos. Alors c'est parti ! Et si vous ne me suivez pas encore, moi c'est Aurore, je vous parle sur cette chaîne de tout sur la vie aux Etats-Unis mais surtout aussi de finances. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner dès à présent en cliquant sur le bouton rouge S'abonner, mais sans plus attendre, passons au vif du sujet. Et le premier argument donc, que je vais être obligée de mettre dans les contres vous le comprendrez bien que ça va être un contre ce sont les démarches administratives qui pourraient faire peur à plus d'un honnêtement mais en gros, pour obtenir ce permis de travail EAD, il fallait payer une certaine somme, constituer tout un dossier, faire une lettre pour l'organisation, la USCIS. Tout ce dossier, là, ça s'appelle le I-765. Aujourd'hui, le 10 août 2020, et on vient d'aller faire prendre nos empreintes, donc tous les doigts. Sachez que c'est que de nombreuses démarches administratives vous attendent, ça c'est une chose certaine. Quand on se plaint de l'administration française, on se rend pas compte de ce que c'est que d'arriver dans un pays où on n'a pas la citoyenneté, et que énormément de démarches, là, pour le coup, vont être demandées et c'est un casse-tête. Et donc, c'est parti maintenant pour un argument pour, et là, il va s'agir du monde professionnel. Alors je sais que ça pourrait être placé aussi dans les inconvénients à cause du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages au travail parfois, il n'y a pas beaucoup de vacances, ce genre de choses. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, je vais parler pour moi, là, mais je ne trouvais pas ma place en France. Je n'arrivais pas à savoir exactement ce que je voulais faire. Et c'est vrai que c'est difficile de changer de domaine en claquant des doigts en France. C'est super facile ici de trouver un travail. Si t'es pas trop exigeant sur le domaine et que t'es prêt à être entraîné dans un tout nouveau domaine, toutes les portes te sont ouvertes, mais surtout, les évolutions sont super rapides. Il suffit de faire ses preuves, et j'adore cette mentalité au travail à l'américaine, d'obtenir un CDI et de rester 20 ans dans la même entreprise. Ça n'a jamais été mon objectif. Raison de ne pas vivre aux États-Unis, la santé et tout le stress que ça engendre. Alors, ce n'est plus vraiment le cas maintenant parce qu'on a compris comment ça fonctionnait. En plus, j'ai travaillé dans le domaine et désormais, j'ai une entreprise qui me paye l'assurance santé, ce qui n'est pas fréquent fréquent quand même ici. Mais au début, on a payé 500$ par mois pour deux d'assurance santé. Ça a duré comme ça pendant presque trois ans. Et malgré tout, on paye tout ça d'assurance. Mais quand il t'arrive quelque chose, tu vas par exemple aux urgences à l'hôpital, bonnes sont les chances que tu payes quand même plusieurs centaines de dollars. À chaque fois que tu vas voir un médecin, tu vas chercher une ordonnance de médicaments, tu as toujours des restes à charge. C'est vraiment un moins parce que se soucier pour sa santé et avoir même ce petit truc dans ta tête quand tu arrives aux États-Unis et que tu es loin d'avoir énormément d'argent, de te dire je suis vraiment mal mais est-ce que je vais me faire soigner parce que j'ai peur de la facture, ce fait d'y réfléchir, c'est assez effrayant en fait. Par exemple, quand j'ai attrapé la salmonelle ici, j'étais vraiment dans un sale état, très sale état et j'ai quand même réfléchi pendant plus d'une heure si je devais me rendre aux urgences ou non. À ce coup aussi, on venait d'arriver depuis pas si longtemps que ça. Et j'ai fait un malaise dans un Walmart et facture reçue 10 000 dollars le jour même où notre assurance santé commençait à courir et heureusement, on a pu faire jouer l'assurance pour cette facture qui nous a finalement coûté 500 ou 600 dollars. Mais quand tu reçois une facture de 10 000 dollars dans ta boîte aux lettres trois mois après ton arrivée aux États-Unis pour un passage aux urgences de deux heures où on t'a laissé dans le couloir sur une civière, ça pique. Voilà, c'est toi et toi seule face à quelque chose de nouveau. Une deuxième raison pour les voyages trop cool, les week-ends un peu partout. Alors on n'a pas beaucoup de vacances donc on ne part pas à l'autre bout du monde à faire un peu de tout, d'autant qu'on attend toujours la carte verte, on est coincé. Mais parfois on a seulement un week-end et on décide de prendre l'avion et on va quelque part. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez viens, on monte en montagne. On a les parcs d'attractions pas loin, parfois on fait même un week-end où on nous prend la voiture et on décide de rouler 4 heures ou 5 heures, on découvre les plages, on découvre la Floride. On décide de prendre l'avion, la voiture, pour parcourir de grandes distances, même sur de courtes durées, et ça c'est pas une mentalité européenne je pense, c'est vraiment une mentalité américaine, parce que tu fais avec ce que tu as ici, c'est-à-dire pas beaucoup de vacances, mais aussi plus d'argent pour faire plus de choses. Numéro 3, raison contre, et là je m'adresse surtout à vous si vous êtes un couple et que donc évidemment le visa a été obtenu par l'une des deux personnes du couple, rarement par les deux, et le visa conjoint ne permet pas toujours de travailler, ou alors il permet comme dans notre cas pour moi de demander le permis de travail, mais ça peut mettre énormément de temps, et si vous n'êtes pas très informés sur les démarches comme nous c'était le cas, ça peut mettre encore plus de temps. Bref, on a mal joué les choses, j'ai pas pu travailler la première année, dans les faits j'aurais peut-être pu si je m'y étais prise plus tôt. Au-delà du problème de ne pas pouvoir travailler, c'est le fait de tout reprendre à zéro en fait. Quand vous êtes surtout, comme dans mon cas, le conjoint suiveur, et ben on se remet en question, surtout professionnellement, dites-vous que vous pouvez par exemple avoir un diplôme médical qui n'est pas reconnu ici. Donc oui c'est facile de trouver du travail ici, je vous le cache pas, mais souvent en repartant à zéro quelque part, surtout au début quand j'avais pas le droit de travailler, je pensais que ça allait être aussi difficile pour moi de trouver du travail ici que ce que j'ai connu comme difficulté en France, et ça n'a pas du tout été le cas, heureusement, mais je ne le savais pas, et je me suis remise énormément en question, mais j'avais tellement peur de ne rien trouver, ou de trouver des boulots complètement sous-qualifiés, où je resterais coincée des années. Numéro 3 dans les raisons d'être aux Etats-Unis, le confort financier. C'est un petit peu déchaîné au point de vue des dépenses, alors soyez prêts. J'ai même pas envie de compter combien ça fait au total, il y a 1554 de dépenses cette semaine. Croyez-moi, c'était pas dès le début. Quand tu viens en couple aux Etats-Unis, quand les deux personnes arrivent à trouver leur domaine, et à faire leur petit bout de chemin, et à avoir la profession qu'il faut, comme nous en fait en ce moment, on a vraiment un salaire très confortable, qu'on n'aurait pu jamais espérer en France, et même si le coût de la vie est plus élevé, qu'il faut penser à la santé, ou tout ce que vous voulez, j'en sais rien, on a quand même une chance énorme en termes de salaire. Comment on a placé nos premiers 45 000 $ ? On fait ce qu'on veut, quand on veut. Je dis qu'on est minimaliste, mais on se fait quand même plaisir de temps en temps, pas forcément avec des choses matérielles, plutôt avec des expériences. On veut voyager, on voyage. Alors certes, on a les points de carte de crédit, mais c'est pas non plus illimité. Si on se met à voyager beaucoup, comme on a envie de le faire en ce moment, tous les mois, il va falloir qu'on débourse. Mais on débourse ce qu'on veut, parce qu'on le peut, on y vient. C'est aussi dans les contres. Il y a les problèmes d'argent du début, et attention, c'est aussi parce qu'on s'était peut-être pas assez renseignés. Il y a beaucoup de dépenses auxquelles on ne s'attendait pas, notamment l'assurance santé, la caution de l'appartement. On ne s'attendait pas à devoir donner autant non plus. Plein de choses comme ça qui font qu'on a déboursé. Je vous le rappelle à nouveau, plus de 16 000 $ en arrivant. Nous, on était juste étudiants en France, on commençait à peine dans la vie. On avait réussi à économiser pas mal grâce à nos jobs étudiants, heureusement, mais ça n'a pas suffi pour autant. Pour moi, la première année, financièrement, on n'était vraiment pas bien du tout. On a même dû faire un crédit, qu'on avait fait d'ailleurs via les parents de Kevin en France, parce qu'ici, de toute façon, personne ne nous aurait prêté au début. On n'avait juste pas les moyens de vivre au départ, et il faut en être conscient. Ensuite, dans les pours, les projets, l'avancement, cette culture de gagnant, du rien n'est impossible, d'encourager les autres, d'admirer ceux qui réussissent, d'oublier tout simplement le mot jalousie, qui n'est pas américain du tout. Ici, clairement, on est là pour ceux qui ont des projets, même les plus farfelus qu'ils soient. Les projets, c'est ce qui m'a menée à faire YouTube de mon côté. Pour ceux qui me connaissent encore, moi c'est Aurore, je suis une Française qui vit à Miami depuis décembre 2016, qui paraissait être que j'aurais jamais fait si j'étais encore en France. Je sais pas, je me bloquais, je me mettais des barrières à moi toute seule, dans ce pays, en fait, où j'ai l'impression que la libre entreprise, que le fait d'innover dans des endroits qui sont moins courants, quoique, voilà. Je sais pas, je me sentais plus bloquée et je pense que j'ai fait un avancement sur moi-même, j'ai grandi ici d'une façon assez extraordinaire. Et cinquième, contre les Etats-Unis, je vais parler là d'un manque de temps qui est un petit peu lié aux professions et au fait que le travail prend le dessus sur beaucoup de choses et qu'on ressent parfois un manque de temps, d'une vie qui va à 100 à l'heure. Que deux minutes, j'avance très 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 vite vers le bureau, je serai peut-être même un petit peu en retard. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et on peut pas trop espérer après les vacances, puisque bien généralement c'est seulement 10 jours par an et encore. T'as pas beaucoup de temps, on se concentre énormément sur le travail et bien souvent, après le travail, il y a des projets personnels, on se laisse peu de temps pour soi. J'aime énormément ce fait de travailler beaucoup et d'avoir des projets personnels à côté et d'être motivée dans ce sens-là. Mais c'est vrai que parfois j'ai conscience qu'on s'éloigne vraiment de cette idée de slow living, de vivre pour soi, de prendre le temps de se détendre, de prendre le temps de vivre. Et je voudrais pouvoir tout faire à la fois, mais du coup je suis obligée quand même de parler un peu de ça dans les contres, parce que c'est vrai, aux Etats-Unis tout le monde vit à 100 à l'heure. Enfin, en cinquième raison pour, je suis obligée de mentionner en fait l'immensité, la folie des grandeurs. Encore une fois, balance. Je sais que la consommation de l'extrême aux Etats-Unis s'est poussée et ça ne devrait pas. Des surfaces tellement plus grandes, piscines, place de parking, normalement il n'y a pas trop de soucis pour ça. Où que tu ailles, tu as de la place pour te garer. L'immensité des paysages en fait, si vous êtes déjà venu par exemple au Grand Canyon, honnêtement il n'y a aucun paysage en France ou en Europe en général qui donne cette impression d'immensité à perte de vue au point que tu as l'impression de pour la première fois respirer. Voilà, une perspective tout à fait différente, c'est des paysages et des parcs nationaux à couper le souffle. Et une diversité de paysages dans sa globalité en fait. Si tu vis dans l'ouest des Etats-Unis ou dans l'est, dans le nord, dans le sud, d'un état à un autre, comme nous de la Floride à la Géorgie. On passe de plage de sable fin à des forêts, du paysage montagneux. Je pense que j'ai fait le tour et je sais pas, je vous mets 5 pour et je vous mets 5 contre. Alors je sais pas si vous allez pouvoir déterminer mais moi je vous le dis, on a fait un bout de chemin fantastique ici qui nous a appris plus que n'importe quoi aurait pu nous apprendre dans cette vie. Et en a découlé même la création de cette chaîne YouTube. Alors je pense que vous avez compris depuis que les Etats-Unis, malgré que je reconnaisse les désavantages, reste un pays qui est énormément ancré dans mon coeur, que j'aime vraiment beaucoup. Et donc évidemment, le rêve américain, j'y croyais. Il m'a fait peur au début, en arrivant. J'étais plus sûre, mais il faut laisser le temps. Et si tu laisses le temps, t'as conscience que le rêve américain, il existe toujours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite aussi à me mettre un petit j'aime pour le bien-être de mon algorithme YouTube. Voilà, merci. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous ! Sous-titrage ST' 501